Sous-titrage Société Radio-Canada Un animal domestique pour un foyer sur deux. Le pays où il y a le plus d'animaux domestiques. C'est la France. La Le Mène. Plus de 10 millions de chiens. 700 ou 800 000 chats. Budget de 5 milliards d'euros. Donc je ne sais pas si vous avez des chats, des chiens. Mais vous dépensez du pognon. Alors ce soir, nous allons aborder cette thématique animale au travers de la philosophie. Et pour cela, je suis vraiment content. Parce que ce sont deux intervenantes fidèles à l'Université populaire depuis très très longtemps. Qui intervenaient déjà à Aubagne. Et qui continuent à intervenir pour l'Université populaire. Elles appartiennent toutes les deux. Elles sont membres plutôt du collectif Les Philosophes Publiques. Les Philosophes Publiques, ce sont des professeurs d'université qui ont décidé de porter le débat. Dans la rue, dans le milieu pénitentiaire. Enfin, chaque fois où il y a l'intérêt à porter la discussion et à animer la pensée et la pensée libre. Elles sont toutes les deux agrégées de philosophie. Céline, c'est la blonde. Elle intervient au lycée. Je ne me souviens jamais son nom. Elle intervient en classe préparatoire. Et Louisa, elle intervient au lycée Saint-Charles également en classe préparatoire. Et ce n'est pas moi qui vais faire la conférence. Donc je vous laisse vous débrouiller toutes les deux. Ce soir, c'est un format aussi inhabituel. D'habitude, c'est un intervenant ou une intervenante. Ce soir, nous en avons deux pour le même prix. C'est bien comme ça. Je vous prête mon micro aussi, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous le disputer. Vous avez une heure à peu près, entre plus, si vous le souhaitez. Merci Jean-Pierre. Donc la question qu'on avait... Ça marche ? Oui. La question qu'on va poser ensemble ce soir, c'est est-ce que les animaux nous changent ? Et en quoi et pourquoi ? Bon, on a pris le thème du changement, puisque c'est un thème qui explore l'université populaire et qui fonctionne très bien sur la question animale, puisque, effectivement, aujourd'hui, on peut se demander jusqu'où les animaux transforment-ils non seulement nos individualités, mais les sociétés dans leur fonctionnement politique. Bon, rapidement, on ressent tous que le changement est une modification de la manière d'être. Cela suppose la possibilité de devenir différent ou différente. Devenir différent peut se faire par un mouvement automatique ou alors parce qu'on le décide par l'autre ou pour l'autre. Donc on peut caractériser deux façons de changer. Une façon extérieure qui laisse intacte, finalement, l'être qui change. Quand je change un enfant, je prends soin de mon enfant et qu'il demeure mon enfant. Ou alors un autre changement qui serait un changement intérieur et qui suppose un devenir différent au point de remplacer quelque chose par autre chose. Bon, l'allemand est commode. Il y a deux mots. « Veränderung » qui est un changement qui n'affecte pas en profondeur l'être. Et un autre mot « Wechsel » où c'est vraiment l'idée que changer, c'est remplacer une idée par une autre, une façon d'être par une autre. La question du changement a le mérite de poser la question de la relation entre les humains et les animaux en sa radicalité puisque si vraiment on veut donner un sens fort à la relation, il faut justement pouvoir mesurer ou rendre compte de ce qui change, aussi bien dans un rapport sensible à l'animal que dans un horizon puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas penser l'animal sans tenir compte des questions écologiques dans lesquelles s'enracine cette question. Donc la question c'est « Pourquoi les animaux nous changent-ils ? » Il faudra aussi rendre compte de ce « nous ». Je l'ai déjà dit, mais est-ce seulement les individus dans les vies affectives, privées ? Ou bien est-ce que ce n'est pas une question bien plus politique et économique, juridique ? Et ce sont particulièrement ces points que nous allons questionner et aborder avec Louisa ce soir. Pour faire vite et pour retracer peut-être une petite histoire pour poser bien la problématique, on s'est construit dans l'idée que l'animal c'est le menaçant, c'est l'imprévisible, c'est la bête, c'est celui avec qui je peux entrer en relation à condition que je l'apprivoise, que je l'enferme, que je le catégorise, que je le connaisse. On peut trouver un tel récit dans le mythe de Prométhée. Vous vous souvenez, c'est Prométhée qui a toutes les espèces vivantes. Donc là on a bien l'idée d'une communauté, entre les animaux et les humains. Ce qui nous caractérise, c'est d'être des vivants. Mais il faut bien différencier ces vivants et donc Zeus dit Prométhée, est-ce que tu peux faire la distribution ? Le frère de Prométhée, Epiméthée, dit « Ah non, non, moi je veux faire cette distribution. » Et Prométhée laisse faire son frère. C'est une nuance un peu importante parce que Prométhée c'est celui qui anticipe, Epiméthée c'est celui qui comprend après coup. Prométhée laisse faire Epiméthée et Epiméthée donne des qualités à chaque état. espèce qui rend possible que cette espèce puisse contrebalancer une fragilité naturelle par des ailes, par des griffes, par des nageoires, toute une sorte d'équilibre de chaque espèce vivante. Au moment de doter l'humain, il n'a plus rien et donc l'homme est pensé dans le mythe comme la fragilité par excellence. L'humain c'est le nu, l'humain c'est le fragile. Et ce qui va pouvoir le sauver de cette fragilité, c'est la technique. Enfin ça c'est une dimension du mythe, il y a plusieurs étapes. Mais la technique, je passe sur la partie la plus connue de ce mythe, mais c'est aussi une mise à l'écart des animaux. D'emblée l'animal c'est celui qui peut venir menacer la vie humaine. Donc ce que fait l'homme, c'est qu'il l'écarte géographiquement et cet écartement, cette mise à l'écart, est aussi une mise à l'écart ontologique, on pourrait dire, c'est-à-dire que l'animal c'est un autre être. Et les humains peuvent survivre dans cette mise à distance. On saute une époque très longue, mais c'est vrai que chez Descartes, on peut penser comme le père de la science moderne, même si on sait bien que toutes ces catégories sont un peu rapides. Mais en tout cas, Descartes veut briser absolument la dimension spéculaire de miroir entre les humains et les animaux. L'animal n'est pas celui qui me ressemble, c'est juste un préjugé de l'enfance. Quand je suis enfant, je crois que mon chat a une intériorité. Descartes dit que c'est une croyance. Je prête à ce corps, animal, quelque chose qui appartient à l'humain et dont lui n'est pas doté. Donc, il définit l'animal comme un agencement mécanique extrêmement bien fait. C'est une sorte de perfection instinctive, puisque effectivement, il est capable de connaître immédiatement ce qu'il doit chasser pour manger, se sauver en cas de danger. Mais ça relève, il y a plusieurs façons de dire ça, action-réaction, stimulus-réponse. Mais l'animal n'est vu que comme une extériorité, au même titre que la nature. Comment dire cette épistémologie ? Mais ensemble, animaux et nature. Il ne faut plus voir la nature comme une intériorité, comme une déesse, comme... Il y a plein de terminologies possibles. Non, ce sont des parties qui s'influent les unes les autres. Donc, le principe qui permet de rendre compte de l'animalité et de la nature, c'est le principe de cause. On abolit toute idée d'une finalité intérieure, d'une intériorité. Si Descartes, comment dire, montre bien que c'est la condition de possibilité de la science, et au fond, ce que je peux contempler dans l'animal, c'est surtout pas mon âme, puisqu'il n'en a pas, mais par contre, je peux chercher dans l'animal à comprendre mon corps machine. Ici, il y a un rapprochement possible. Mais, par ailleurs, je le précise quand même, il envisage tout à fait que nous ayons des liens affectifs, mais qui sont comme des... On pourrait dire que c'est comme une relation seconde, ça n'a pas tellement d'intérêt pour la science, en tout cas, ce lien affectif entre les hommes et les animaux. Plus tard, donc, voilà, je ne sais pas si j'étais claire, mais ce que je veux dire, c'est que cette dimension sensible qui va être réhabilitée par la suite est évacuée par Descartes, ou juste reconnue comme quelque chose qui peut importer les vies subjectives, mais en aucun cas la connaissance du vivant. Ensuite, au XIXe siècle, on aboutit, on arrive à cette idée que l'on peut traiter l'animal comme une matière parmi une autre matière. Donc, on trouve ce terme qui apparaît en 1843 par un agriculteur qui parle de zootechnie. Donc, zo, on reconnaît l'animal, technie, on reconnaît la technique. Ça veut dire qu'on peut concevoir la bête exactement comme on conçoit du textile ou d'une automobile. Comment faire pour que cette viande soit augmentée dans un temps le plus réduit possible, en vue de nourrir le plus grand nombre ? On trouve des descriptions très fortes et très belles, enfin, dans un livre journalistique, mais aussi romancé, d'Hupton Sinclair, qui est donc un journaliste américain, dans un livre qui s'appelle « La jungle ». Donc, il y a tout un questionnement à partir de ce titre. « Qu'est-ce que la jungle ? » où il décrit les abattoirs de Chicago en leur début, où il parle là d'un gigantisme, où en fait, c'est une sorte de mécanique qu'on ne peut pas arrêter. Et les ouvriers s'insèrent dans cette mécanique pour mener les bovins à l'abattoir sans jamais pouvoir interrompre quelque chose de la machine. Donc, tout devient machine dans cet univers. Les animaux et ceux qui travaillent avec les animaux. Donc, Hupton Sinclair parle d'un espace mathématique, rationalisé, où au fond, ce qui ne peut pas se dire, ou alors si ça commence à se dire, il faut faire autrement, c'est la souffrance. Aussi bien la souffrance animale que la souffrance humaine. Si les abattoirs sont fermés, c'est surtout parce qu'ils posent des questions d'hygiène et de santé. Ce n'est pas tant pour ces questions de conception animale. Donc, on voit bien ici qu'on a une sorte de, comment dire, de filiation avec des nuances. Enfin, ça, de toute évidence. On pourrait se dire, bon, c'est l'histoire de la relation humain-animaux. Pourtant, il y a une contre-histoire qui se produit en même temps. Donc, pareil, je fais très vite. Pythagore qui d'emblée dit, c'est compliqué de manger de la viande, c'est compliqué de manger les animaux parce qu'ils portent en eux nos frères, nos pères, nos mères, nos cousins, ou en tout cas, on ne peut pas être sûr qu'ils ne les portent pas en eux. Donc, l'animal est vu ici comme une autre dimension de l'animal, comme l'obscur, comme celui dont on ne peut pas percer exactement l'identité. Alors, évidemment, c'est aussi pour des raisons de croyance, de la métampsychose, mais en fait, ce qu'il met en avant, c'est le lien de parenté entre les humains et les animaux. Porphyre, 3e siècle après notre ère, dit qu'au fond, si on réduit l'animal à la brute ou à la bête, c'est parce que nous ne voulons pas faire d'efforts pour comprendre un autre langage. Donc, plutôt que de reconnaître une autre façon de signifier, on décrète qu'il est inintelligible. Donc, la raison, je l'ai dit, parce qu'elle va être prise ensuite, ce serait lié à un amour propre trop fort des hommes et rentrer dans la relation animale, ce serait justement venir questionner cet amour propre que nous donnons dès lors que nous réduisons l'animal à cet autre que nous pouvons maîtriser parfaitement. Donc, c'est cette double histoire, ce double récit. Aujourd'hui, on tend à réhabiliter l'histoire de resubjectiver ou de réintérioriser les animaux. Et si on le fait, alors la question est bien celle de savoir en quoi faire cela. C'est nous changer. Alors, on peut poser de deux façons la question du changement. Peut-on changer ? Doit-on changer ? À la fois condition de possibilité, mais aussi question morale et éthique. Est-ce que reconnaître l'animal en son intériorité, ce n'est pas nous obliger ? Et qu'est-ce que ça signifie, nous obliger au changement de production de société ? Pour ça, on fera trois parties. Première partie, c'est finalement de montrer qu'on ne peut pas revenir en deçà de l'idée ou du fait. On est vraiment entre les deux, là, d'une co-évolution. Comment penser les animaux sans les hommes ? Comment penser les humains sans les animaux ? Ensuite, on pourra du coup préciser un petit peu qu'est-ce que changer ? Finalement, changer, c'est se laisser changer par une relation. Je change, si j'accepte de l'autre, qu'il fait de moi un autre. Donc, un des gains, enfin, ce que change en nous l'animal, c'est précisément de nous décentrer. Et en quoi le décentrement ouvre des perspectives et des possibles. Enfin, dans la troisième partie, nous questionnerons quelles pistes suivre pour actualiser les changements politiques auxquels nous invitent les animaux. Donc, dans notre première partie, nous ferons un état des lieux sur la co-évolution humain-animaux. Donc, j'ouvre, mais très, très rapidement, avec Darwin. Peut-être davantage pour préciser qu'au fond, au XIXe siècle, quand Darwin met en avant le lien de parenté humain-animaux et la sélection qui s'opère à travers ce concept de l'évolution, d'englée, ce qu'il met toujours, c'est que tout changement dans la nature est un changement, comment dire, inter-espèce, inter-individu, puisque chaque espèce change dans l'évolution. Peut-être que ce terme de l'évolution, on peut le remplacer par variation, puisque l'évolution, on a parfois l'impression d'un processus, comment dire, surplombant, qui aurait déjà une finalité, qui serait voulu... Téléologique, comme un processus téléologique. Voilà, téléologique. Et donc là, véritablement, l'idée de variation montre bien que ce qui change, c'est cette adaptation au milieu, qui est aussi le fruit de hasard. On peut poser que, finalement, le prolongement de la pensée darwinienne, c'est le concept de biodiversité dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, il n'est vraiment utilisé qu'en 1986, donc c'est tardif, et il se popularise en 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, où, comment dire, on rend public l'urgence qu'il y a à protéger les écosystèmes et toutes ces relations interdépendantes entre les vivants. Voilà. OK. Peut-être là. Donc, ce que nous montre Darwin, c'est donc qu'il n'y a pas de frontière, en fait, entre deux natures qui seraient distinctes, la nature animale et la nature humaine, mais qu'en fait, il y a des variations de manières d'être vivant à partir d'une parenté, en fait. Donc, ça nous oblige à penser un destin commun entre les humains et les animaux et donc dans l'idée qu'être vivant, c'est évoluer avec les autres, dans une relation avec les autres. Donc, comme notre sujet, c'est le changement. Donc, ici, on a cette idée d'un changement qui est une variation, une évolution du point de vue de la transformation physique, de la transformation biologique, et qui nous oblige aussi, enfin, Darwin nous oblige aussi à sortir de cette logique d'un aboutissement qui serait la perfection humaine et en montrant qu'en réalité, tout animal, toute espèce telle qu'elle existe est une perfection par rapport à l'évolution et qu'il n'y a pas, en fait, de plus parfait ou de moins parfait puisque si une espèce a existé, c'est qu'elle a pu réussir à soutenir la pression de sélection et à se maintenir. Donc, ça nous oblige à penser les choses complètement différemment et en particulier à sortir de cette frontière de nature, d'opposition entre nature. et ça nous oblige donc à sortir de l'idée que l'animal est l'altérité absolue par rapport à l'humain. Il y a l'humain et puis il y a l'autre qu'humain, le non-humain, qu'est l'animal puisqu'il y a cette familiarité, cette parenté. Cette idée-là est très importante, donc elle nourrit les penseurs contemporains en réalité qui sont les penseurs écologistes, les philosophes qui sont très connus actuellement comme Baptiste Morisot, comme Vinciane Desprez, comme Donna Araoué sont tous des penseurs vivants actuellement qui, d'une certaine manière, s'inscrivent dans l'héritage darwinien. Donc c'est vraiment Darwin qui a ouvert la voie à cette conception de l'idée que le monde est composé de différentes manières d'être vivant et ce qui nous oblige, au deux sens du mot obligé, nous oblige, on verra dans la troisième partie aussi, dans le sens moral du terme mais nous oblige aussi parce que c'est être aveugle que de ne pas le faire donc c'est une nécessité aussi. de percevoir comment les autres, les êtres non-humains habitent la nature et comment nous co-habitons avec eux. Donc il y a co-évolution, il y a co-habitation dans le monde. Et donc ça nous conduit aussi à mettre en question une frontière qui s'établit, comme disait Céline, avec l'héritage cartésien pour qui Descartes, nous, nous sommes des sujets conscients de nous-mêmes tandis que, comme disait Céline, l'animal est une matière, un corps qui peut se comprendre de manière mécanique mais qui n'a pas d'intériorité. Cette frontière, elle va aussi aller vers l'idée qui va se développer plutôt au XVIIIe siècle mais avec l'idée que notre façon d'évoluer, puisqu'on parle de changer, se modifier, évoluer, que notre façon humaine d'évoluer est une manière d'évoluer culturelle, par la culture, par la civilisation. Et que donc nous, humains, nous, nous évoluons dans une histoire, histoire qui est une évolution culturelle, et donc en distinguant l'évolution culturelle et la nature qui, elle, est projetée, enfin on projette sur la nature l'idée de quelque chose de fixe, d'éternel, qui n'évolue pas. Or, justement, ces penseurs contemporains nous obligent à penser autrement et à ne pas établir non plus de frontières entre la nature et la culture. Et donc à montrer que, même du point de vue de la culture et de l'histoire, nous sommes dépendants aussi de notre relation aux animaux et que les animaux font notre histoire aussi. Et pas seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue civilisationnel. Et donc, cette idée selon laquelle l'humain, lui, est perfectible, avec ce concept de perfectibilité qui apparaît au XVIIe et au XVIIIe siècle, alors que l'animal, lui, n'est pas perfectible. Donc si nous, nous sommes perfectibles, ça veut dire que nous, nous changeons, nous évoluons, et nous pouvons apprendre, changer, inventer. Tandis que l'animal, lui, selon la formule de Blaise Pascal dans la préface au traité du vide, un texte qui est célèbre et qui dit que l'animal, lui, a une perfection, mais une perfection bornée, tandis que nous, nous serions faits pour l'infinité, c'est-à-dire pour l'illimitation, pour l'évolution. Voilà, idée de perfectibilité que reprend ensuite Rousseau, en montrant que, voilà, nous, nous inscrivons grâce à cette perfectibilité dans une histoire. Or, on pourrait... Petite remarque, cette opposition entre l'animal qui a une perfection bornée, nous qui sommes perfectibles, quelque part, cette opposition entre l'animal et l'humain, on la retrouve aussi à propos des peuples que l'on va coloniser et que l'on va croire être sans histoire. C'est un petit peu la même logique. Lévi-Strauss va réfléchir sur l'ethnocentrisme et va justement nous obliger à sortir de l'ethnocentrisme, Montaigne bien avant lui, comme on le verra tout à l'heure, mais cette idée de l'ethnocentrisme posait aussi l'idée que certains peuples non occidentaux, non humains, étaient proches de l'animal, étaient plus animaux que les Européens et que, par conséquent, cette proximité de la nature faisait qu'il n'avait pas d'histoire, justement, et que l'histoire, c'est l'histoire de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a cette vision, d'ailleurs, de la civilisation comme une conquête, comme une domestication de l'homme blanc européen sur une nature, on va dire, qui ne peut pas se donner à elle-même son propre sens, puisque c'est l'humain qui vient imposer une rationalité. Par la civilisation, par la domestication, par la colonisation. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'il y a quelque chose, du coup, qui est commun dans cette vision, qui signifie que, quelque part, le changement, c'est l'homme qui le produit en imposant une forme à une matière. Parce qu'on peut comprendre le changement dans ce sens-là. Le changement, c'est, il y a une pâte à gâteau, une pâte de pain, et je produis le changement en fabriquant le pain. C'est-à-dire que le changement, c'est l'imposition d'une forme sur une matière neutre, enfin, une matière première, une matière qui n'a pas sa propre forme elle-même, mais qui l'attend de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on a compris l'idée de changement, comme l'idée que c'est l'humain qui impose le changement à la nature, qui civilise en imposant ainsi une forme à une matière dénuée de sens. Cette idée-là, justement, elle est remise en question, évidemment, à partir du moment où on s'intéresse un petit peu vraiment aux vies animales. Et évidemment, notre rapport au monde n'est pas un rapport de colonisation, il ne peut pas être seulement, il l'a été historiquement dans bien des cas, malheureusement, mais il ne peut pas être seulement un rapport de colonisation et de conquête, parce qu'on ne peut pas se retrouver chez soi en faisant le vide. C'est un petit peu cette idée-là, c'est qu'habiter le monde, c'est l'idée de Baptiste Morisot aussi dans plusieurs de ses livres, dans « Manière d'être vivant », par exemple. Habiter le monde, c'est se sentir chez soi dans le monde et se sentir chez soi dans le monde, suppose de ne pas habiter un espace vide que l'on vient conquérir, mais suppose d'échanger avec d'autres vivants. Donc, ça nous oblige à penser autrement, et à penser autrement l'histoire elle-même, et dans le rapport aux animaux. Quelques idées comme ça qui sont assez évidentes, c'est que comment pourrions-nous, nous, humains, nous penser nous-mêmes, si nous n'avions pas cette relation à l'animalité, aux animaux ? Dans toutes les civilisations, il y a des mythes fondateurs qui sont des rapports à des animaux. Et même au niveau, non seulement des civilisations, mais des individus, nous avons tous le souvenir de nos enfants qui ont d'abord joué avec des peluches animales, avec des jouets d'animaux, et la construction de la personnalité, de l'identité de l'humain passe par ce symbolisme que permet l'animal. C'est-à-dire que finalement, nous ne serions pas humains sans le rapport symbolique et sans les représentations que nous nous faisons des animaux. C'est un passage nécessaire, un intermédiaire nécessaire pour la construction de notre identité. Donc ça, c'est le côté symbolique, le côté même, on va dire, plus concret. Anthropologiquement, Homo sapiens a pu se maintenir et a pu triompher par rapport à d'autres hominidés qui existaient parallèlement et qui ont disparu. Sans doute, selon certains... Alors, je ne me souviens plus du nom, mais certains anthropologues sont une anthropologue américaine grâce à la domestication du loup qui, semble-t-il, a permis à Homo sapiens de se maintenir au détriment d'autres hominidés comme l'australopithèque, je crois, qui, n'ayant pas domestiqué les animaux, n'a pas pu n'a pas pu continuer dans la pression de sélection. Et donc, sans les animaux, donc, concrètement, notre civilisation n'aurait pas pu survivre sans la domestication des animaux. Donc, il y a ce rapport, ce rapport symbolique, ce rapport physique que montre Darwin dans le rapport aux animaux et ce rapport civilisationnel qui ferait que nous ne serions pas ce que nous sommes sans le rapport aux animaux. Donc, les animaux nous transforment dans le sens qu'ils nous humanisent. Nous sommes ce que nous sommes grâce aux animaux. Alors qu'on a tendance à penser plutôt l'inverse, comme je le disais au début. C'est-à-dire que nous avons tendance à penser que celui qui donne du sens au monde, c'est l'homme et que l'animal est purement passif. Donc, c'est intéressant de montrer que le rapport à l'animal n'est pas un rapport d'actif sur du passif, mais qu'il y a quand même, qu'il y a réellement une interactivité et une interdépendance. Et, par exemple, il y a une philosophe contemporaine qui a beaucoup réfléchi sur la question de l'élevage. C'est Jocelyne Porchet qui était éleveuse elle-même, qui a été éleveuse elle-même et qui montre qu'en fait, l'élevage, contrairement à la vision qu'on en a, ce n'est pas l'homme qui vient faire la loi sur les animaux, mais que c'est en réalité une coopération. Et qu'en réalité, il faut penser l'élevage comme une coopération, comme un contrat presque, où, en fait, il y a quelque chose qui est donné des deux côtés et que l'animal accepte d'une certaine manière de faire partie de ce contrat. Voilà. Donc, ça nous oblige à penser la domestication, l'élevage d'une autre manière que celle que nous avons l'habitude d'avoir. Je vais peut-être passer sur Donna Haraoué parce que ça va faire peut-être un petit peu trop long. Donc, je te laisse continuer. Donc, cette première partie, c'est de rappeler tous ces entrecroisements des vies humaines et des vies animales et effectivement, de rappeler aussi quand nous, nous portons des vies animales à différents niveaux, niveau biologique, puisque aujourd'hui, on commence à comprendre que nous avons intérêt à être peuplés de bactéries pour pouvoir digérer sans trop souffrir. Et niveau symbolique, comme vient de le dire Louisa, puisque les animaux non seulement peuplent nos imaginaires, mais les ouvrent. c'est bien parce que tout à coup, je peux me projeter en lion, que je trouve une force de, je ne sais pas, de me battre pour certaines causes ou au contraire, de ralentir comme un chat. Nous avons des images qui nous ouvrent des mondes et ces mondes s'entrecroisent sans pour autant dire qu'ils sont superposables ou superposés. Mais, c'est bien cette confrontation des mondes et effectivement, même Darwin pense la coopération alors qu'on le réduit souvent à une sorte de lutte pour la vie, la coopération comme favorable à la vie. C'est bien parce que certains animaux hébergent d'autres animaux que la vie se poursuit et que les espèces se transforment et demeurent. Cette interdépendance, il me semble qu'on en a aussi pris la mesure à travers cette maladie, le coronavirus. Donc, c'est ce que montre un penseur suédois qui s'appelle Malm, c'était ça que je voulais dire, et qui s'étonnent en fait de pourquoi dans les médias, on n'a pas plus entendu que le Covid raconte ça, que nous partageons un monde avec d'autres espèces que la nôtre et qu'il y a des équilibres qui au fond rendent possible ces relations comment dire, de façon à ce que chacune conserve sa mesure ou son milieu et le réchauffement climatique. Donc, on fait le lien sans problème entre les méga-feux et le réchauffement climatique. Par contre, on le fait moins entre le réchauffement climatique et les épidémies. Donc, pour lui, cela démontre qu'il existe un lien direct entre l'accroissement des températures et le risque d'épidémie dû à des zoonoses, donc des maladies qui sont transmises par l'animal aux êtres humains. En effet, plus il fera chaud et plus la faune sauvage migrera, entrant ainsi en contact avec les populations humaines et partageant des pathogènes pour lesquels ces rencontres de populations sont une occasion d'évoluer, de muter et de favoriser l'émergence de zoonoses. Il dit encore que le réchauffement climatique va semer le chaos parmi les populations animales et nous risquons de voir apparaître plus fréquemment de nouvelles maladies. Ce qui pose question à cet auteur, à ce cancer suédois, c'est pourquoi on n'accepte pas finalement de questionner ces nouvelles épidémies du point de vue de la relation. C'est-à-dire comment pouvons-nous vivre ensemble en nous... Alors, on peut moraliser le terme ou le biologiser. Si on le moralise, ça dit bien en nous respectant, en respectant les vies de chacun et de tous, en admettant qu'en respectant les vies de tous, on respecte les vies de chacun et de chacune, ou bien alors en le biologisant, c'est-à-dire en comprenant qu'il faut absolument restaurer ce troisième élément qui manque, c'est-à-dire des espaces naturels qui viennent réguler les relations hommes-animaux. Mais là, on est bien mis en dehors de la technique ou de l'illusion de la technique, ce qui va, comment dire, réparer ou anticiper le plus possible le risque des épidémies, des maladies, de la résistance aux antibiotiques, les moustiques qui mutent avec les pesticides, etc. C'est bien de redonner vie, de redonner voie à la nature. Donc effectivement, il y a aujourd'hui une nouvelle science qui s'appelle la biologie de la conservation et qui tend à... Alors ça aussi, on le questionne en troisième partie, mais à ce que... Alors lui, il dit que, voilà, que c'est indéniablement le système capitaliste qui, dans sa production, qui s'intensifie en permanence, détruit tout ce qui nous sécurise, ces vies. Alors même que nous avions pensé, l'animal, si on se situe dans la logique du mythe, comme le danger, au fond, c'est comme si on avait occulté, ou on avait projeté le danger, là où, au contraire, il y a une relation qui peut nous sécuriser. On va donc essayer de passer dans... Enfin, on ne va pas essayer, on va le faire. On va aller dans le deuxième temps de notre réflexion, même si on a déjà dit pas mal de choses de cet ordre-là, mais finalement, se laisser changer par un autre, c'est se déplacer. Non seulement, c'est se déplacer, mais c'est ne pas anticiper où je vais me déplacer. Donc, lire Montaigne, les essais, le livre 2, c'est véritablement un déplacement. Il raconte des histoires aussi bien sensibles, c'est-à-dire ce qu'il voit, ce qu'il fait de ses journées, que des histoires qu'il lit dans la littérature souvent latine. Et donc, il donne à... Comment dire ? À goûter, à la sensualité des animaux qui passent devant chez lui, avec qui il habite, avec qui il partage son monde, son quotidien. et qu'effectivement, Porcher écrit très bien dans la relation d'éleveuse avec ses animaux. Il y a véritablement une complicité qui se met en place. Donc, on connaît bien la phrase de Montaigne quand il dit que nous, nous taquinons réciproquement moi et ma chatte et qu'au fond, il ne peut pas savoir parce qu'il n'a pas accès à cette chatte qui amuse le plus qui. Donc, d'emblée, qu'est-ce qu'il fait en disant ça ? Il met un terme à l'idée que nous aurions la clé des animaux et du vivant. Donc, effectivement, il critique radicalement l'anthropocentrisme, l'idée de dire que nous serions la mesure de toute chose. Il rappelle qu'il existe un parler autrement, que le silence des bêtes n'est pas le vide mais qu'au contraire, chaque bête nous invite à parler autrement avec le corps. Voilà, il montre bien que la circulation des significations se produit entre les espèces, donc lui avec ses animaux mais aussi entre les chiens, les chevaux, que tout ce monde de la nature que l'on peut voir comme des parties à côté d'autres parties est en fait un monde extrêmement riche de significations qui ne cesse de nous échapper et qui nous donne le goût du déchiffrement, le goût de vivre. Donc, il s'agit pour lui de mettre urgemment un terme à la fiction d'une royauté des humains sur les autres créatures. C'est exactement ce que Louise a dit. Il rappelle que les animaux nous protègent de notre démesure, autrement dit que l'homme il y a une propension au narcissisme ou à se prendre pour la mesure de toute chose. On pourrait dire que c'est un fait de l'humanité. En revanche, nous pouvons trouver dans le dehors, dans ce que nous n'avons pas en nous, des limites à cette propension à la démesure. Et plutôt que de chercher justement à composer et à poser ces limites, nous les nions en construisant l'idée d'une supériorité de l'humain sur l'animal. Donc à la fois, l'animal nous protège de l'anthropocentrisme et il nous protège aussi du dogmatisme. Le dogmatisme, c'est de croire que les catégories de la raison humaine, ce n'est pas dire parce que, comment dire ça, ce ne serait pas, ce n'est pas dire qu'elles ne disent rien ou qu'elles ne produisent pas de la scientificité. Mais c'est bien rappeler qu'elles produisent une scientificité, une intelligibilité au milieu d'une série d'autres intelligibilités. Comme l'hirondelle qui mesure, dit Montaigne, le meilleur emplacement pour faire son nid. Comme le chien qui ne respire pas l'odeur sommette sur deux chemins. Donc il fait demi-tour. Donc il y a bien un raisonnement par... Voilà. Donc il y a bien une différence... Alors il y a bien cette différence animale. C'est une autre façon d'approcher le monde, d'approcher le vivant. Il y a donc bien une étrangeté chez l'animal qui nous fascine, qu'on cherche à... Enfin en tout cas que Montaigne cherche à déchiffrer. Et cette étrangeté dit Montaigne nous pousse à l'égalité. Donc là, il y a comme une équation qui est radicale et précurseuse chez Montaigne, à savoir que c'est bien parce que nous sommes différents qu'il y a une égalité possible. Sinon, nous pensons l'égalité davantage comme une distinction entre des mêmes et des différents, entre des mêmes et des autres. Donc Montaigne nous ouvre cette voie formidable et essentielle de comprendre le point de vue de l'autre en fait, de s'ouvrir vers un rapport au monde qui est autre que le nôtre. C'est donc de se décentrer et ce décentrement au fond on nous ouvre déjà la troisième partie qu'on fera après. Se décentrer c'est sortir justement de l'égoïsme, c'est tenir compte de ce qui n'est pas nous, ce qui est le principe même finalement de la morale. C'est-à-dire que sans le décentrement peut-être qu'il n'y a pas de rapport moral possible aux autres. Et donc quelque part l'animal en nous forçant à nous décentrer nous ouvre aussi à la compréhension des autres altérités humaines elles-mêmes et pas seulement animales parce que ce rejet de l'autre comme une altérité qui est au-delà d'une frontière c'est exactement ce qui se passe comme je l'avais dit auparavant avec les peuples dits primitifs ou avec les autres les altérités qui nous poussent qui ont poussé à créer par exemple des zoos humains comme vous le savez au XIXe siècle zoos humains où des peuples primitifs étaient considérés comme des animaux justement. Donc Montaigne c'est pas pour rien que c'est le même philosophe qui nous apprend à regarder les animaux et qui a écrit ce fameux texte aussi sur les cannibales et qui donc nous pousse à regarder notre culture à partir de la culture d'un autre. Donc cette ouverture il y a un biologiste qui va être très très important dans l'évolution de la pensée sur les animaux et qui va permettre de dépasser la conception mécaniste qui était issue du cartésianisme c'est vonuexcul un vonuexcul qui est pas qui est pas peut-être très très connu dans la vulgarisation mais qui est quelqu'un d'extrêmement important c'est un éthologue alors je sais j'ai pas pris les dates un éthologue allemand qui a écrit un livre qui s'appelle enfin qu'on a traduit de deux manières différentes mais qu'on a traduit la dernière traduction c'est mondes humains et mondes animaux et donc qui nous montre que il y a des mondes animaux voilà que le monde n'est pas uniquement le monde humain et donc on va essayer de comprendre ce que ça signifie cette idée qu'il y a des mondes animaux ça signifie ça nous oblige en fait c'est un peu la même idée qu'inaugure aussi qui avait inauguré Montaigne c'est que le monde n'est pas une réalité objective mais le monde c'est un rapport au monde qui se fait à partir d'une interprétation qui est liée à à la perception que l'on peut que l'on peut en avoir et les animaux ils ont un rapport au monde qui comme nous est lié à leurs organes perceptifs qui ne sont pas les mêmes que nous et donc ça n'a pas de sens par exemple de dire que le monde d'un alors il donne un fameux exemple qui est celui de l'Athique ça n'aurait pas de sens de dire que l'Athique par exemple est un monde inintéressant par rapport au nôtre parce que le rapport n'est pas du tout le même par rapport à leurs organes perceptifs donc ça nous oblige en fait à se mettre à comprendre que le qu'on ne peut pas se mettre vraiment à la place de l'animal donc ça c'est justement ça peut poser problème puisque si on ne peut pas se mettre complètement à la place de l'animal comment est-ce qu'on peut réellement le représenter en particulier dans le problème juridique et politique on ne peut pas se mettre complètement à la place de l'animal parce que l'animal son rapport au monde ne lui appartient qu'à lui c'est le sien et ce n'est pas le nôtre mais en même temps ça nous montre aussi qu'il y a une intériorité il y a un soi il y a une forme de subjectivité qui n'est pas la même que la nôtre mais qui existe aussi chez l'animal que l'animal est sujet et pas seulement objet et donc le rapport au monde se fait à partir d'une interprétation de signes c'est à dire que c'est ça qui fait qu'il y a un rapport au monde et que ce n'est pas simplement quelque chose de mécanique qui peut se comprendre par simplement un rapport de cause à effet c'est à dire que les choses dans le monde font sens pour les animaux comme elles font sens pour nous mais elles font sens à partir de choses différentes que nous ce n'est pas à partir d'une société d'un langage symbolique mais elles font sens elles font sens parce que c'est des signes qu'il faut interpréter et s'il y a des signes qu'il faut interpréter alors par exemple ça veut dire donc qu'il y a une intériorité parce que seulement une intériorité peut interpréter des signes sinon c'est le stylo qui tombe par les lois de la physique ce n'est pas une interprétation ça c'est simplement un rapport de cause à effet s'il y a interprétation ça veut dire qu'il y a donc un rapport subjectif une intériorité dans le rapport au monde et donc par exemple l'athique qu'on peut dire c'est vraiment un être qui n'a pas un développement cognitif très très grand par rapport à d'autres animaux comme je ne sais pas comme les dauphins les corbeaux les primates mais l'athique elle a trois sens qui déterminent son rapport au monde donc le sens d'un certain une certaine sensibilité à l'odorat des sécrétions de la sueur chez les animaux à sang chaud une certaine sensibilité donc à la température du corps de l'animal à sang chaud et une certaine sensibilité au toucher qui permet de quand elle a repéré un animal à sang chaud de se laisser tomber sur lui et de plonger la tête dans le corps là où la chair est tendre pour pouvoir comme vous le savez bien l'éthique voilà et donc ces trois éléments là a donc un certain odorat une certaine sensibilité à la température et une certaine sensibilité au toucher c'est son rapport au monde son rapport au monde il passe par ces trois éléments là et ça n'a pas de sens de hiérarchiser ce rapport au monde par rapport au nôtre parce que ce n'est pas du tout la même chose donc ça ça permet de dépasser aussi la notion d'instinct qui enfin de complexifier la notion d'instinct qui a été aussi la façon de expliquer le comportement des animaux aussi pendant des siècles c'est à dire qu'on en opposait à l'instinct animal donc qui était quelque chose qui correspondait finalement à une mécanique à un pur déterminisme c'est instinctif ça veut dire que ça n'est pas intentionnel si ça n'est pas réfléchi ça n'est pas voulu et donc on oppose l'instinct à la raison qui suppose donc une capacité d'autonomie de penser par soi-même etc et donc cette vision là nous oblige à penser autrement que par un instinct qui est une programmation déjà une programmation déterministe du comportement de l'animal et à être attentif finalement au comportement des animaux d'une autre manière ce qui a permis une évolution de la science qu'on appelle la science de l'éthologie l'éthologie qui est donc l'étude du comportement des animaux et donc on passe d'une éthologie fondée essentiellement sur l'idée qu'il y a un instinct soit inné soit acquis comme dans les chiens de Pavlov que vous connaissez sans doute à l'expérience des chiens de Pavlov donc Pavlov qui est donc ce biologiste russe qui découvre qu'il y a un comportement réflexe à partir de certains stimuli des chiens quand ils entendent la cloche ils salivent comme s'ils allaient avoir à manger dès qu'ils entendent la cloche donc il y a quelque chose qui est un réflexe qui est acquis qui est une réponse à des stimuli mais la nouvelle éthologie elle considère le comportement des animaux comme autre chose qu'une réponse mécanique à des stimuli et comme ayant une intentionnalité comme ayant une intériorité dont il faut tenir compte et dans les philosophes contemporains parce que Von Mexcule donc il est du début du 20ème siècle c'est de la fin du 19ème donc c'est vraiment un des pionniers sur cette nouvelle éthologie mais parmi les contemporains il y a une philosophe qui a beaucoup réfléchi sur l'éthologie sur comment comprendre le comportement et étudier le comportement des animaux c'est une belge qui s'appelle Vinciane Despré et dans un livre qui s'appelle Que dirait les animaux si on leur posait les bonnes questions elle donne beaucoup d'exemples d'autres façons d'étudier le comportement des animaux qui montrent que on ne peut pas agir sur des animaux comme sur des comme à partir de lois physiques universelles et nécessaires que les animaux sont des individus et qu'à l'intérieur d'une même espèce il va y avoir des comportements différents selon les individus que l'animal peut très bien jouer en fait avec le scientifique et faire semblant de répondre à certaines choses mais qui en fait c'est presque comme un second degré en fait qu'il ne faut pas comprendre comme la réponse à un stimulus que les animaux sont capables finalement d'entretenir avec le scientifique un jeu qui consiste à faire plaisir aux scientifiques et pas uniquement à répondre au stimulus du sucre qu'on lui donne ou de la nourriture qu'on lui donne et donc ça complexifie énormément le regard qu'on peut porter sur les animaux et cette complexification du rapport au monde que nous permettent d'avoir la fréquentation l'attention le regard que l'on porte sur ces autres êtres vivants et comme le disait déjà Montaigne un enrichissement énorme pour notre monde un enrichissement qui n'est pas seulement de l'ordre de la connaissance qui n'est pas seulement intellectuel mais c'est aussi un enrichissement esthétique un enrichissement sensible une ouverture à d'autres manières d'habiter le monde qui nous permettent comme le dit par exemple Morisot d'apprendre mais tu l'as dit aussi tout à l'heure à avoir par exemple la patience d'une panthère ou avoir ce rapport au monde que peut nous donner la compréhension du comportement des animaux et cet enrichissement que nous donne le rapport aux animaux nous permet existentiellement aussi de sortir nous dit aussi Baptiste Morisot de la solitude dans laquelle l'humain était enfermé à partir de la vision de la modernité la modernité c'est cet isolement de l'humain vis-à-vis des autres vivants isolement qui conduit finalement à une solitude qui est inquiétante aussi qui est angoissante et il donne une interprétation très pertinente je trouve très intéressante de la fameuse phrase de Pascal que vous connaissez sans doute donc Pascal qui dit le silence éternel de ses espaces infinis méfrais le silence éternel des espaces infinis méfrais et donc il manifeste cette angoisse de la condition humaine qui se sent toute petite dans l'infinité de l'univers que découvre le 17ème siècle infinité de l'univers où l'homme non seulement il est tout petit mais en plus il est conscient de sa mortalité de sa propre mort et donc toute l'angoisse de la condition humaine qui est liée à cette conscience là et ce que dit Baptiste Morisot dans sur la piste animale c'est que je vous lis peut-être un passage Pascal a bien vu le symptôme mais son diagnostic est peut-être erroné ce n'est pas notre mortalité ou du sentiment dans un cosmos muet dont il faudrait se divertir c'est-à-dire se détourner par le divertissement selon Pascal mais du silence d'un monde vivant transformé en réserve de choses muettes et de ressources à portée de main c'est-à-dire que ce silence infinie et cette cette angoisse elle vient du fait que le monde vivant le foisonnement le bruissement du monde des vivants est silencieux parce que nous avons oublié nous avons été aveugles et désappris nous avons été donc nous avons désappris à être attentifs au bruissement du monde que permet que permet le rapport aux autres êtres vivants donc l'homme en s'isolant en fait a produit sa propre solitude et sa propre angoisse on trouve quelques traces de ce déplacement dans la pensée de Merleau-Ponty qui est donc un phénoménologue et qui cherche le sens dans le sensible et qui effectivement affirme qu'on ne peut réduire l'animal à une somme de roues de leviers de ressorts qu'il n'est pas une machine mais qu'il n'est pas non plus une surface de projection de nos intériorités c'est vraiment celui qui nous déplace en permanence et simplement sur cet anthropomorphisme avec Merleau-Ponty on peut voir que les scientifiques qui au début de l'éthologie contemporaine mettaient en question cette éthologie en disant qu'on n'était que dans de la subjectivité et qu'on se privait de l'objectivité de la science pourtant ce que ce que Burga pense grâce à Merleau-Ponty c'est que l'anthropomorphisme c'est de croire qu'on peut sortir un être vivant de son monde comme l'a montré Von Huxkul donc c'est fin 19ème 20ème effectivement pour le comprendre donc ce qu'on projette sur l'animal ce sont les seules catégories de la raison il n'y a plus d'animal ce qu'on cherche à comprendre d'une certaine façon c'est l'animal réduit c'est l'animal instinctif celui que nous portons aussi en nous quand nous faisons effectivement nous éprouvons des mouvements déterminés mais ce qu'on perd dans l'animal de laboratoire c'est précisément l'animalité de l'animal donc pour Merleau-Ponti il s'agit vraiment d'avoir cette expérience inouïe irremplaçable à l'étrangeté à l'altérité à travers l'animal lequel nous déplace dans nos certitudes nous rappelle que nous n'avons pas la clé et que ne pas avoir la clé là où la science pourrait le penser comme un échec c'est en fait l'endroit de l'existence c'est l'endroit de la rencontre c'est l'endroit du mouvement des mouvements les uns envers les autres donc il fait une analogie il dit qu'au fond l'animal nous déplace comme l'enfant nous déplace comme le fou nous déplace et comme le primitif nous déplace sauf que ces êtres ce qu'il vient d'interroger c'est aussi la norme de l'humanité telle qu'elle se définit à travers le progrès scientifique et technique autrement dit ce sont des contrepoints non pas du monde mais du monde dès lors qu'ils s'identifient au projet de la science et de la technique donc on pourrait dire que les animaux creusent le monde c'est une expression de Merleau-Ponty il dit que ce sont des lacunes non pas encore au sens enfin ils jouent la lacune ce serait ce qui manque et non ici c'est la lacune en tant qu'elle est ce qui ouvre des espaces de rapport au sensible qu'effectivement nous avons oublié d'habiter donc là nous avons je pense pendant ces deux parties principalement tenter de mettre au jour ce que libèrent les animaux en termes d'imaginaire de sensibilité et de rapport à l'autre entend aussi que l'animal vient se loger dans des espaces de pensée qui permettent de rendre compte d'autres relations qu'avec les animaux dans cette troisième partie on voudrait aussi poser la question de savoir comment répondre à ce que les animaux font bouger à l'intérieur de nos représentations voilà si l'animal c'est ce qui effectivement vient enfin comment dire on pourrait aussi prolonger la question du silence on a vu que le silence animal n'était pas un vrai silence puisque l'animal parle même s'il parle autrement sauf qu'aujourd'hui il y a un nouveau silence qui est l'extinction des espèces animales donc là c'est un silence définitif c'est pas un silence sur lequel on peut projeter d'autres façons de comprendre c'est un silence qui n'appelle pas tant une interprétation que des actions des réformes voilà et donc c'est cette comment dire question que nous voudrions maintenant approcher dans le dernier temps de cette soirée oui c'est à dire que il y a quelque chose qui nous appelle qui nous interpelle dans ce que dit Céline dans cette extinction de la biodiversité il y a une urgence en fait qui nous oblige à changer aussi donc il s'agit ici du changement de notre rapport au monde et qui passe aussi peut-être par une autre conception du droit une autre conception de ce que ça veut dire avoir des droits et donc de concevoir aussi la possibilité d'un droit des animaux et en se posant la question de ce que ça signifie l'animal nous nous permet aussi de poser peut-être essentiellement de nous rendre compte qu'essentiellement le problème politique c'est un problème de la relation à l'altérité c'est-à-dire l'animal c'est cette altérité qui nous altère on le voit depuis le départ cet autre vivant qui nous transforme dans tous les sens du terme et qu'est-ce que c'est que le politique sinon que la question comment faire pour vivre ensemble dans notre pluralité dans nos différences et donc la question se pose d'autant plus avec la question des animaux c'est-à-dire comment cohabiter dans un monde commun avec des êtres qui sont si différents de nous et que nous mettons nous-mêmes en danger être qui avec lesquels soit nous coexistons nous voulons coexister nos animaux domestiques nos animaux d'élevage soit des êtres que nous voulons et qu'ils existent mais avec lesquels nous ne voulons pas forcément cohabiter comme les animaux sauvages voilà donc la question est une question politique par excellence mais en même temps elle est problématique elle est problématique parce que nous avons comment dire nous nous faisons une idée du politique depuis la modernité justement à travers un certain nombre de choses qui de concepts qui s'appliquent difficilement aux animaux c'est à dire que nous pensons d'ailleurs le mythe de Prométhée lui-même posait cette idée là nous pensons le politique comme le lieu de la pacification des conflits donc c'est ce qui permet de sortir de la guerre déjà dans le mythe de Prométhée c'était le cas et pour sortir des conflits de la guerre le politique instaure de manière institutionnelle des lois qui se manifestent par une réciprocité des droits et des devoirs entre les individus la loi c'est quelque chose qui oblige qui est un impératif et qui pose l'idée de cette réciprocité entre les citoyens si j'ai des droits c'est parce que les autres ont des devoirs et réciproquement or avec des animaux ça n'a pas trop de sens on ne peut pas parler de réciprocité de droits et de devoirs avec des animaux on peut seulement dire que nous nous avons le devoir de les respecter mais on ne peut pas dire qu'eux ils ont le devoir réciproquement envers nous il n'y a pas de réciprocité on ne peut pas dire non plus ça n'a pas de sens de dire qu'il y aura des lois qui vont déterminer le comportement des animaux ils ne vont pas obéir à nos lois les animaux donc on est obligé de penser autrement dans le rapport aux animaux autre problème qui se pose aussi qui complique les choses c'est que les êtres humains qui ont obtenu des droits les minorités ce qu'on appelle les êtres minorisés qui ont obtenu des droits ils l'ont obtenu après des luttes ils ont lutté pour leurs droits les femmes on ne peut pas dire que l'animal il ne va pas lutter pour ses droits donc comment penser le droit de l'animal dans une perspective qui n'a rien à voir avec notre vision du politique et avec notre histoire politique d'autant plus que l'espace politique l'espace public est un espace de parole où on échange des paroles or la parole de l'animal qui va la porter comment va-t-on porter la parole de l'animal dans l'espace public et dans l'espace politique donc tout ça c'est des choses qui rendent difficile le problème le rapport politique à l'animal et en même temps il y a une urgence absolue ne serait-ce que du point de vue écologique dans la défense de la biodiversité mais pas seulement de ce point de vue de la biodiversité avant même qu'il y ait cette conscience écologique de l'extinction de la biodiversité il y avait déjà comme le disait Céline avec même des philosophes de l'antiquité Pythagore etc et puis ensuite même dans la modernité avec Jérémy Bentham des philosophes qui s'insurgent Montaigne aussi contre la violence faite aux animaux dans le sens où même indépendamment du problème écologique il y a le problème de la souffrance de l'animal c'est-à-dire que la souffrance de l'animal est bien quelque chose qui nous oblige cette souffrance elle nous oblige on ne peut pas rester insensible à la souffrance de l'animal on ne peut pas se dire que l'animal ne ressent rien quand on lui inflige une violence donc l'animal nous oblige alors comment peut-il nous obliger quels sont les 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 soubassements théoriques qui vont pouvoir permettre de reconnaître ce devoir que nous devons aux animaux ce devoir de respect donc il y a des philosophes qui sont très connus au 20ème siècle des philosophes anglo-saxons qui ont été des pionniers qui ont été voilà qui ont eu un grand un grand éco-polémique au moment où ils ont écrit un philosophe australien qui s'appelle Peter Singer qui a écrit donc un livre qui s'appelle la libération animale dans les années 70 et qui va s'inspirer d'un philosophe anglais utilitariste donc qui est ce philosophe qui s'appelle Jérémy Bentham il part de cette phrase de Jérémy Bentham qui dit par rapport la bonne question par rapport aux animaux ce n'est pas est-ce qu'ils sont capables de penser de parler ni même est-ce qu'ils sont capables de penser mais est-ce qu'ils sont capables de souffrir et donc c'est cette prise en compte de la souffrance comme étant à l'origine d'un devoir moral que nous aurions vis-à-vis des animaux Singer reprend cette idée-là et il va aller jusqu'à dire qu'il y a en fait une égalité une considération qu'il faut tenir compte il faut considérer une égalité d'intérêt entre les animaux et les humains et que donc il y a une il n'y a pas de hiérarchie à établir entre souffrance animale ou souffrance humaine et qu'il y a une égalité d'intérêt parce que l'animal ressent par lui-même il a une sentience il a une nociception c'est-à-dire un ressenti de la douleur qui le rend l'égal de l'humain le problème c'est que pour sortir des problèmes des questions de cas particuliers qui se posent à savoir oui mais est-ce qu'on peut mettre à égalité un moustique un chien un humain donc on lui a posé plein de questions par rapport à ça il a quand même précisé que ce qui comptait c'était la quantité de souffrance et la quantité de plaisir qu'on pouvait calculer vis-à-vis d'un être vivant et plus il y avait de capacités à ressentir du plaisir plus l'individu était comment dire devait être respecté et donc il fallait préserver la vie de cet individu parce qu'il était capable de ressentir une grande quantité de plaisir ou de peine et donc finalement ça a obligé à distinguer les animaux qui ont certaines capacités cognitives proches des nôtres des animaux qui n'ont pas de capacités cognitives proches des nôtres et donc finalement dans ce désir d'une égalité on a rétabli une hiérarchie finalement puisqu'il fallait distinguer entre les animaux qui avaient un développement cognitif qui les rendait supérieurs on va dire en souffrance et en plaisir puisque c'est ces deux éléments-là qui sont déterminants par rapport aux autres un philosophe américain qui écrit de manière polémique vis-à-vis de Jérémy Bentham c'est par rapport à Peter Singer c'est Tom Regan qui va écrire un livre qui s'appelle Le droit des animaux et donc dans ce livre il va donc dire que le respect de la vie des animaux est un respect qui doit être absolu au même titre que le respect que l'on doit avoir envers un humain donc là aussi il y a une égalisation dans le rapport entre humains et entre animaux qui va poser un certain nombre de problèmes puisqu'il y a l'idée quelque part d'un droit égal à la vie et on aboutit évidemment à des choses qui sont difficilement comment dire soutenables finalement si on part sur des exemples puisqu'ils vont aller jusqu'à chercher des exemples où par exemple dans une barque il y a une personne handicapée et un chien qui n'est pas handicapé s'il faut jeter quelqu'un à l'eau pour que la barque ne s'effondre pas qu'il faut-il jeter le chien ou l'handicapé et ils en viennent parfois à se dire c'est peut-être l'handicapé parce que finalement il a moins de développement cognitif donc c'est à dire on arrive à des choses et puis finalement après ils disent non finalement c'est quand même l'humain qu'il faut sauver parce qu'il a une potentialité de l'humain qui peut peut-être changer qui a un avenir devant lui qui est plus grand que celui de l'animal par exemple c'est à dire que le problème qui se pose c'est qu'ils cherchent ces philosophes là qui ont ouvert la voie à quelque chose de très important qui est cette idée du droit des animaux donc ils ont été importants dans l'histoire de la pensée du droit des animaux mais ils fondent leur conception du droit sur des qualités objectives scientifiques que l'on percevrait chez les animaux la capacité de ressentir les qualités cognitives etc comme s'il fallait fonder le droit et le devoir à partir d'un savoir objectif et d'un savoir scientifique or c'est ça peut-être qu'il faut remettre en question et c'est pour ça qu'il y a une autre façon de concevoir juste je dis quelques mots très très superficiellement une autre façon de concevoir le droit des animaux non pas en se demandant qu'est-ce qui dans l'individu animal est porteur ou sujet de droit mais en pensant que le droit doit concerner la communauté que nous formons avec les autres vivants et ça c'est le point de vue de l'éthique environnementale c'est-à-dire des penseurs les penseurs écologistes donc d'abord Aldo Léopold depuis John Bird Calicott aux Etats-Unis qui a écrit donc l'éthique de la terre donc c'est c'est vraiment les fondateurs d'une pensée écologiste ce que n'a pas Peter Singer ou Tom Regan c'est pas des écologistes c'est donc ce qu'ils pensent le droit de l'individu animal tandis que les écologistes ce qu'ils pensent c'est que ce que nous avons à préserver c'est la communauté biotique ce qu'ils appellent la communauté biotique c'est-à-dire la communauté des vivants dans un milieu particulier qui est à préserver et que même au niveau du droit ça signifie que donc on pourrait au lieu de parler du droit d'un animal il faut parler du droit d'un milieu où vivent en communauté à la fois des plantes de l'eau d'une montagne des animaux et des humains et qu'on ne peut pas scinder cette communauté en individu c'est une autre façon de concevoir le droit qui est un point de vue holiste c'est-à-dire donc totalisant qui regarde la communauté et non pas un point de vue individualiste sur le droit et donc dans cette logique-là il y a une phrase de Aldo Léopold qui définit le rôle de qui définit je ne vais pas la retrouver là ce n'est pas grave qui définit la morale de cette éthique environnementale en disant en gros donc du coup je ne le dis pas exactement mais c'est l'idée est juste ce qui tend à préserver l'intégrité et la beauté d'une communauté de vivants et est injuste ce qui tend à la détruire donc c'est une vision du coup qui est communautaire on va dire et non pas individualiste à partir de ce que vient de montrer Louisa on peut donc envisager le droit des animaux selon deux dimensions la première l'animal comme un individu qui a le droit au droit au même titre que les humains ce serait avec Reagan et Singer ou alors plutôt considérer l'ensemble et protéger l'ensemble on peut faire deux comment dire vraiment là c'est chercher avec vous mais on peut peut-être faire deux critiques à ces deux perspectives donc la première bon mais Louisa on a donné plein à savoir bon mais alors ok pour un grand singe qui ressemble vraiment à un humain mais une limace est-ce qu'on peut donner les mêmes droits à la limace qu'un grand singe ou donc là ça je vais reprendre aussi première question premier problème et deuxième question pour la démarche holistique est-ce que finalement si on comment dire si on porte à son comble cette conception est-ce que le milieu préservé ne serait pas le milieu sans les hommes puisque l'humain modifie son milieu c'est vraiment si on on pousse à bout ces deux perspectives sur le droit on peut peut-être voilà dans la lignée alors c'est Elisabeth de Fontenay qui dit qu'elle enracine aussi ce qu'elle cherche dans la pensée de Merleau-Ponti est-ce qu'on peut pas alors dans un premier temps reconnaître comme un fait politique qu'il y a un déficit juridique concernant les animaux les animaux sont dépourvus de droits et que dans ce fait de ne pas être protégés par le droit ils sont menacés et exterminés donc dans un premier temps prendre au sérieux ce déficit juridique comme un fait de nos sociétés contemporaines ensuite elle dit si vraiment on entend ce que l'animal nous dit donc le titre de son livre principal c'est le silence des bêtes donc elle est aussi dans cette idée que comment dire qu'on déchiffre l'animal qu'on tente d'approcher ce silence et ce qu'il nous dit c'est que c'est lui le nu et le fragile donc on est complètement dans l'opposé de la perspective plus promettéenne où le nu et le fragile c'est l'humain elle dit l'animal c'est le vulnérable mais c'est effectivement ce que dit Bentham mais c'est un tout petit peu différent dans le sens où c'est pas simplement qu'il souffre c'est qu'il est en soi le fragile c'est celui qu'on peut réduire à une marchandise qu'on peut réduire à un objet etc donc elle dit qu'est-ce qui peut venir fonder ah oui et le troisième élément qui est son point de départ c'est elle elle dit moi je me situe dans l'asymétrie c'est à dire que je ne cherche pas à réduire l'animal à un autre humain parce que sensiblement je fais l'expérience sans cesse de son altérité qui m'oblige justement à chercher ailleurs dans d'autres catégories mais même je ne peux pas le réduire à mes propres catégories et ça vaut aussi pour le droit donc elle dit je ne peux pas penser le droit animal comme je pense le droit humain tout en maintenant qu'il y a un déficit juridique donc elle dit là-dedans on peut travailler les terminologies mais en travaillant les terminologies on ouvre des pistes donc d'une part elle dit plutôt à des courants qui se situent dans la lignée de Singer qui militent très fortement pour que les grands singes aient les mêmes droits que les humains et leur argument c'est de dire que finalement un grand singe est plus développé qu'un enfant handicapé ou que quelqu'un qui serait dans le coma et que la personne l'enfant handicapé a droit au droit donc pourquoi vous voyez c'est un raisonnement en fait pourquoi exclure le grand singe du droit mais elle dit au fond pour elle il y a une illusion qui provient de l'idée que c'est la science qui pourrait résoudre la question juridique au fond c'est parce qu'on arrive à démontrer scientifiquement que le grand singe est évolué au moins comme l'enfant qu'il a le droit au droit et non pas au nom d'un impératif éthique ou moral c'est comme si l'impératif éthique ou moral de prendre soin des animaux qui sont clairement enfin je veux dire c'est chiffré etc qui sont clairement mis en danger par les pratiques économiques technologiques humaines n'était pas entendable il fallait chercher dans la science un fondement du droit elle, elle dit il faut renoncer à cet utopisme scientifique Louisa l'a très bien expliqué puisque après les grands singes les chiens les chats enfin en fait on est comme mis dans une infinité au mauvais sens du terme pour le coup enfin on n'en sortira pas au nom donc ce qu'elle appelle un utopisme scientifique elle dit ne faut-il pas plutôt le remplacer par un utopisme moral et politique qui dit que nos sensibilités et principalement à la question de la mise en danger d'autres que nous de façon injuste suffit à fonder l'idée d'un droit et d'une légitimité d'un droit animal donc elle dit après elle, parler de droit des animaux au même sens que nous l'embête dans le sens où elle préfère la terminologie de personnalité juridique plutôt que de celle de sujet de droit nous sommes des sujets de droit tout humain qui arrive au monde et par principe par nature bien sûr mais c'est parce qu'il est par nos sociétés qu'il est protégé par nos sociétés qu'il est protégé par la loi qu'il devient le sujet du droit donc il est comment dire il est oui il est dans quelque chose de l'ordre il prend conscience de ses droits ses droits lui donnent un droit à l'existence et il a aussi des devoirs tout ça passe par une conscience humaine la personnalité juridique dit Elisabeth Fournay se comprend davantage à partir de ce qu'on appelle les droits créances les droits créances c'est au fond toutes nos fragilités individuelles qui ont besoin d'un état pour pouvoir ne pas mourir de sa propre fragilité donc le droit créance c'est le droit au travail c'est le droit d'habiter c'est le droit au papier ce sont des droits qui viennent protéger une vulnérabilité que nous portons tous et là c'est plutôt dans la lignée de la déclaration de 1848 des droits sociaux elle dit l'animal en ce sens il nous rappelle nos vulnérabilités fondamentales que sans droit la vie est menacée fondamentalement donc ce que nous devons de toute urgence mettre en place c'est précisément ses droits créances et elle dit le travail est politiquement insuffisant c'est à dire qu'il y a bien des débuts de déclarations à l'UNESCO mais c'est tellement général qu'on ne peut pas encore parler en ce sens de protection par le droit des animaux aujourd'hui dans le monde alors évidemment ça bouge il y a des choses qui se mais c'est comme si elle trouvait quelque chose qui rendait possible de penser le droit en dehors seulement du sujet de droit tout en maintenant l'urgence et la nécessité à protéger les espèces vivantes d'un droit écrit et qui fera loi Juste deux éléments que j'ai oublié je pense tout à l'heure et puis à quoi tu m'as fait penser le problème du sujet de la notion de sujet de droit c'est que chez les humains la notion de sujet de droit elle s'est inscrite dans une vision de l'essence humaine de la nature humaine comme quelque chose aussi de métaphysique qui justifie le fait que l'homme est porteur de droit et que dans notre rapport aux animaux les choses sont différentes aussi parce que on ne peut pas universaliser un droit des animaux de la même manière qu'on peut universaliser le droit des hommes parce que autant on peut dire qu'il y a une universalité du droit du respect à de la vie humaine quelle que soit la race le sexe la culture de l'humain autant ça ne peut pas marcher pour les animaux qui se mangent entre eux et donc on ne peut pas dire qu'il y a une une égalité du droit à la vie pour les animaux ça n'a pas de sens c'est à dire que quand on pense le droit des animaux on est quand même obligé d'être attentif donc là je reviens au côté écologique on est quand même obligé d'être attentif à la pyramide trophique c'est à dire à qui mange qui et à l'interdépendance que les animaux ont eux-mêmes donc ça n'a pas trop de sens par exemple de dire que tous les animaux ont le droit à la vie ça ne marche pas pour les animaux de même que ça n'a pas de sens de dire qu'on va libérer les animaux de tout rapport aux humains parce que ça veut dire qu'on va laisser mourir les animaux domestiques puisque les animaux domestiques ils existent parce que nous prenons soin d'eux ça signifie aussi qu'il n'y a plus de rapport d'élevage aussi c'est à dire que une vision donc universalisante de la liberté de l'animal comme ça en général n'a pas de sens dans la réalité de ce que sont les animaux de comment vivent les animaux et que ça serait dommage de se priver de la relation aux animaux que suppose la logique de Tom Regan par exemple qui veut une libération absolue de tout rapport à l'animal de la part des humains parce que le rapport des humains aux animaux est forcément un rapport de violence et de domination donc il faut éliminer le rapport mais que serions-nous que serait le monde s'il n'y avait plus ce rapport-là ça serait extrêmement triste donc il y a quelque chose qui pose problème dans cette logique-là et pour finir juste l'idée que finalement il y a une libération aussi des animaux par rapport à l'exploitation qui subissent comme disait Céline en début en parlant des abattoirs de Chicago la violence de l'exploitation que subissent les animaux dans les abattoirs et les élevages industriels est absolument concomitante c'est la même que celle que subissent les humains dans un travail dans un rapport de domination capitaliste dans l'aliénation de l'ouvrier dans les abattoirs ceci permet de penser qu'en fait c'est en même temps que les humains et les animaux peuvent aussi se changer dans le sens de se libérer et qu'il y a peut-être une libération commune qui est possible à la fois de la part des animaux et des humains en communauté Merci Louisa merci Céline pour ce bel exposé qui ouvre plein de fenêtres plein de pistes de réflexion moi ça m'en a amené plein Céline tu parlais de Covid et pendant tout ce moment de confinement on a vu les animaux les oiseaux sauraient approprier les espaces de journaux ce qui veut bien dire que l'homme est prédateur du monde prédateur de l'homme mais prédateur de tout ce qui l'entoure ça m'a également fait penser à l'utilisation de l'animal comme force motrice industrielle pour boire le blé pour aller chercher de l'eau aujourd'hui on voit revenir à la mode l'utilisation du cheval ou de l'âne parfois du bœuf dans les travaux des champs on se dit c'est c'est une bonne pratique que d'utiliser le cheval l'âne le bœuf plutôt que le tracteur peut-être je ne sais pas je ne sais pas pas de position affirmée là-dessus et puis dernière réflexion et ensuite c'est vous qui débattrez les femmes préhistoriques parce qu'on parle toujours des mecs les femmes préhistoriques lorsque elles ont peint les cavernes elles ont représentées essentiellement les animaux et c'était bien montrer la place que l'animal avait dans la vie de la collectivité d'autant qu'il semblerait que ces grottes étaient des lieux de culte donc peut-être qu'on allait dans ces lieux où il y avait des représentations animales on y allait pour je ne sais pas prier enfin je ne sais quoi et donc qu'est-ce qui s'est passé quelle transformation a subi l'homme pour devenir aussi néfaste pour lui et pour les autres surtout pour lui parce qu'au fur et à mesure que des espèces végétales ou animales disparaissent c'est une partie de la possibilité de survie de l'homme qui disparaît en même temps pardon d'avoir été très long tu peux y aller vas-y 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 donc c'était intéressant quand vous dites que j'avais de fontenay prône également le fait d'accorder des droits également aux animaux qui ne sont pas fondés sur l'étude scientifique avec des animaux qui ont une sensation également à la douleur qui serait plus grande ou à la joie donc se rapprocherait le plus également de l'être humain mais c'est une chance éthique alors en poussant le raisonnement à l'extrême on peut reprendre ce que tu avais dit Émeric Caron à savoir qu'on doit respecter le moustique femelle qui se bat également sur sa progéniture et qui prend également du sang donc si on pousse ce raisonnement là on ne devrait pas également tuer également des moustiques parce que souvent le rapport qu'on a avec l'animal il y a un anthropomorphisme on aime beaucoup plus un chat un chien qui nous ressemble plutôt qu'un cafard pour lequel on n'éprouve pas forcément au-delà des conceptions philosophiques un amour immédiat et juste une autre chose vous n'avez pas défini ce qu'était un animal est-ce que l'homme est un animal j'avais fait un café philo est-ce que l'homme est un animal comme les autres on part du présupposé qu'il y a l'homme d'un côté l'animal de l'autre que l'animal peut nous apporter quelque chose en termes parce qu'on se décentre on a un autre paradigme et on ne raisonne pas à travers que l'anthropomorphisme mais j'ai trouvé qu'on aurait dû définir ce qu'était l'animal parce qu'à l'origine c'était ce qui était animé donc l'homme était considéré aussi comme un animal il y a plusieurs Darwin répond évidemment nous sommes des animaux ensuite quand on quand on se nomme l'humain c'est plus comme on nomme le dauphin enfin voilà c'est pas une différence de nature bien sûr enfin bien sûr voilà après mais oui l'animal c'est intéressant c'est l'animé donc c'est le mouvement et ça me fait penser que l'animal c'est celui qui dans ce fait de se déplacer et de se mouvoir c'est celui qui échappe à la catégorie c'est comme si la raison humaine faisait tout pour le ramener à une catégorie très précise dans des romans on trouve l'animal comme l'indomptable comme celui qui se transforme en permanence chez Jack London il y a des choses comme ça vraiment très belles voilà d'un animal d'un chien qui est d'abord un chien très lissé d'avocat et qui tout à coup va redevenir sauvage et ce que raconte le livre c'est toute cette transformation mais en fait ce qu'il définit c'est l'animal et peut-être que nous aussi on s'est enfermés enfin retrouver l'animal en nous c'est retrouver aussi cette indomptabilité et sinon pour la vie commune homme-animaux enfin humain-animaux Porcher le raconte très très bien et effectivement elle donne plein d'exemples qui donnent à penser mais que quand les chevaux tiraient les calèches on en prenait soin parce que c'était une source de revenus mais on en prenait soin aussi parce que quand il était trop vieux on l'emmenait à la boucherie et un animal dont on avait pris soin qu'on avait vraiment nourri qu'on avait bien nourri qu'on avait choyé qu'on avait aimé donne de la meilleure viande qu'un animal au contraire qu'on a éduqué ou avec qui on a vécu sans égard comme dans l'agro comme dans l'industrie agroalimentaire oui d'ailleurs le sujet c'est pas l'animal c'est les animaux c'est important de le mettre au pluriel parce que l'animal si on le met au singulier c'est une essentialisation de tous ces autres êtres vivants qui sont non humains comme s'ils étaient un bloc alors qu'en réalité il y a des animaux et donc l'animal c'est une autre manière d'être vivant que celle de l'humain mais c'est aussi quelque chose qui se distingue de la plante et donc c'est-à-dire que la plante aussi est un être vivant c'est Florence Burga qui établit cette différence c'est-à-dire que l'animal a ceci de commun avec nous qui sommes aussi des animaux en ce que nous désirons des êtres qui sont à l'extérieur et qu'il faut aller chercher c'est-à-dire qu'il faut qu'on se déplace pour aller rencontrer la personne qui va permettre de la reproduction de l'espèce ou la chose que nous allons manger ou la chose donc il faut qu'on se déplace vers et il y a aussi cette finitude qui fait que nous sommes des individus qui avons une naissance et une mort alors que parfois dans les végétaux il y a quelque chose d'un petit peu indéfini où s'arrête l'individu végétal qui est moins évident que l'individualité de l'humain et de l'animal qui naît et qui meurt et qui donc est quelqu'un qui prend des risques puisqu'il peut mourir il peut donc se déplacer aller vers les autres et prendre des risques et donc ça montre que c'est une autre façon une autre existence que la nôtre mais qui vit aussi le risque la mortalité le désir dans le rapport au monde comme nous à la différence de la plante selon elle voilà on parle beaucoup des droits des humains enfin des droits de l'homme et on voit combien tous les jours et à travers les guerres rien que les guerres que la vie humaine elle n'est pas respectée finalement et donc il me vient la pensée que peut-être ceux qui pensent que l'intérêt de l'humain c'est être avec l'autre dans l'altérité c'est les mêmes peut-être qui pensent que l'animal a sa place pour notre intérêt aussi et qu'on doit le soigner aussi pour notre intérêt parce que sans ça on est aussi mourant et peut-être qu'on est mourant très vite s'il n'est pas là enfin c'est pas peut-être c'est sûr et peut-être ceux qui ne ne respectent pas l'humain ne respectent pas non plus l'animal mais au 18ème siècle où là il y a vraiment un enjeu de penser le droit des humains et de fonder des républiques et des peuples qui ont droit à leur propre constitution donc dans ce cadre-là et cette urgence-là moi je parle juste de Kant mais voilà donc ça on imagine bien que la préoccupation morale c'est de de fonder des sociétés justes et il dit quand même déjà au 18ème siècle qu'une société qui maltraite ces animaux enfin ces individus aussi mais voilà comme une sorte de révélation indirecte doit craindre d'elle-même elle doit avoir peur d'elle-même donc effectivement ce que vous dites ça va dans le sens que la place de l'animal renvoie finalement dans une sorte de miroir mais inversé c'est un petit peu tous ces mots qu'on travaille de l'animalité augmenterait notre humanité enfin le rapport à l'animalité voilà je ne sais pas si j'ai répondu oui je pense qu'il y en ait proche de la nature il y en ait proche de soi-même certainement quand on parlait de la souffrance animale et de sa reconnaissance lorsque j'ai commencé mes études on méconnaissait la souffrance de l'enfant on a été très très long à réaliser que l'enfant souffrait que le nouveau-né souffrait et qu'il y avait certains soins oui et donc en fait je fais un parallèle et le droit de l'enfant pareil à un moment donné l'enfant c'était les parents on commence à parler du droit de l'enfant alors ça ouvre également c'est un peu d'espoir quoi à peut-être un peu plus long mais quoi j'ai vu un reportage qui m'a vraiment intéressé c'est une clinique à doudou c'est une clinique on apprend aux enfants à soigner leur doudou et ce sont des étudiants en médecine qui accompagnent les enfants pour aussi les amener à accepter la relation avec le médecin mais c'est vraiment très très intéressant parce que les enfants indiquent spontanément quelle est la blessure de leur doudou il n'a pas de cassé ou il n'a plus de dents ou il n'a plus de dents et ensuite il y a toute cette relation au doudou donc cette relation animale parce que la plupart du temps les doudous sont des animaux donc il y a cette relation à l'animal qui est mise en valeur et j'ai trouvé cette pratique très très intéressante je ne connais pas l'aboutissement j'ai vu juste un reportage rapide et c'est là aussi cette relation entre l'homme enfin l'enfant qui va devenir homme et l'animal donc si dès le début dès le plus jeune âge il a l'envie la pratique de l'attention à l'animal peut-être qu'il va la conserver et qu'il devienne grave également c'est ce qu'on faisait à Genève pour faire infecter aux enfants des soins on ne faisait jamais de soins comme ça et par l'intermédiaire de leur ours on demandait toujours l'animal l'enfant venait avec son doudou à l'époque on ne parlait pas tout doudou et il faisait la prise de soins et après voilà ça allait très très bien on n'était jamais dans la violence pour reprendre ce qu'a dit madame tout à l'heure à savoir qu'il y a l'amour des animaux l'amour de l'être humain que les deux sont liés il y a une très belle phrase d'Alphonse de la Martine qui disait on n'a pas un coeur pour les animaux on n'a pas un coeur pour les êtres humains soit on a un coeur soit on n'en a pas donc ça rejoint l'amour de l'animal si personne ne veut parler j'aimerais raconter une très belle histoire avec les animaux dans un service de soins palliatifs la nuit et il y avait une chatte qui avait pris l'habitude alors normalement quand il y avait une inspection de la DAS on camouflait le chat parce que c'est interdit bien entendu c'est pas mais cette chatte la nuit faisait le tour de tous les gens qui ne dormaient pas donc c'était la fin de vie et quand tous les gens dormaient elle rejoignait l'infirmière en disant j'ai fait mon boulot et elle a eu un petit une chatte qui a fait la même chose que sa mère par imitation et le rôle des animaux dans les EHPAD il y en a eu dans Bretagne et moi j'ai travaillé après dans une EHPAD et il y avait des anciens SDF et en fait c'était par l'intermédiaire de l'animal que quelque part il renouait une relation de confiance avec nous c'est infini je crois qu'il y a de plus en plus dans des hôpitaux dans des prisons des moments qui sont pensés de relations humains et humains et qu'effectivement c'est une richesse encore un peu plus de la même manière vous avez tous observé que la plupart des SDF ont cher avec eux c'est parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de relation à la collectivité ils sont responsables pendant longtemps il y avait une loi qui interdisait d'emmener d'emmener le SDF s'il y avait un animal avec lui maintenant c'est terminé il n'y a plus cette règle sinon qu'il y a de plus en plus d'établissements recevants des SDF qui acceptent qu'ils viennent également avec leur animal parce que c'est vraiment leur couple leur animal de compagnie et là ça prend tout son sens et de la même manière lorsque l'on fait de l'éducation animale je m'intéresse surtout à l'éducation canine on fait l'éducation des maîtres on leur apprend à écouter à regarder à sentir à comprendre parce que le chien lorsqu'on lui a montré un geste une fois il a compris il a intégré il en répétera toute sa vie lorsqu'on lui demande de la bonne manière donc il n'y a jamais de brutalité jamais de violence il y a besoin de cet échange de cette compréhension de l'autre qui est l'animal de compagnie ou l'animal domestique mais Montaigne parle de ce langage que vient chercher chaque animal est un Herbert qui est levé de l'animal qui est l'animal est l'animal éluie l'animal de l'animal qui est l'animal où la chale de l'animal est l'animal C'est parti !